C'est sous les pas des danseurs avec un fond sonore, les mélodies ancestrales que la première édition de la nuit des communautés et du vivre ensemble a pris ses marques. L'événement Grande Nature s'est déployé sur les quatre grandes haies culturelles du Cameroun, les Soudano-Sahéliennes. Celles des Sawa, des Grassfields et enfin les Fangbutis. Avec leur part de danse typique, au rythme des balafons, tambour et flûte de fabrication artisanale, la curiosité pour ces différents peuples n'a eu d'égal que la nature du grand spectacle offert. Le fait de rester ici à l'Alliance, pour moi c'est une fierté. Vous savez que c'est l'Alliance qui nous ouvre ses portes. L'Alliance nous ouvre ses portes pour qu'on puisse s'exprimer sous le coton. Et un artiste ne peut demander que ça. Ça fait longtemps que les artistes du Nord n'ont pas vraiment presté ici sur la scène de l'Alliance. L'invitation qui m'a été adressée pour venir prester sur cette scène aujourd'hui, n'est-ce pas, m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. N'est-ce pas, pour finir cette année 2022 en beauté, afin d'aborder 2023. Drapée dans les accoutrements traditionnels comme on sait le faire en Afrique, la soirée a drainé de nombreux mélomanes et autres curieux venus vivre l'événement. C'est une rencontre spéciale ici à Garoua. Et puis quand je suis rentré, vraiment, c'est le plus beau, en fait c'est le plus beau jour, si je peux le dire ainsi, cette soirée est vraiment formidable. J'ai beaucoup aimé surtout la danseuse, Youngman, Alpha Barry, le petit Gougou. Quand je vois, n'est-ce pas, la jeunesse ainsi se déployer, je ne peux que féliciter d'abord les organisateurs et ceux qui, n'est-ce pas, encore, n'est-ce pas, ces jeux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu un tel spectacle à Garoua, donc on est vraiment ravis, on est contents quand vous voyez mon visage. Quand je venais, j'étais un peu triste, mais là, après la soirée, je suis un peu content. De la danse patrimoniale, en passant par les sons des tambours, des instruments musicaux traditionnels, de l'humour, aucun aspect n'a été négligé pour mettre en valeur les traditions les plus ancestrales. Nous, à l'Alliance française de Garoua, nous sommes un temple de diffusion des savoirs et des cultures. Et il est normal à un moment donné qu'on donne la possibilité à nos abonnés, au public de la ville de Garoua, de voyager à la découverte des cultures. Et nous pensons que la culture, justement, est un facteur d'unité, de cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à organiser la première édition de cet événement que nous avons baptisé « La nuit des communautés et du vivre ensemble ». La musique passait à l'intérieur, si tu avais trop, c'était 500, et la clé, c'était 1000 francs avec Fonso. A Romarie, 500, tu ne peux pas entrer. Parce que si tu entres, hein, non, même les 500, si tu avais 500, tu ne vas pas boire le jus, tu vas sucer le jus. Voilà ce qu'on a écouté quand on a entré, à l'époque, Shaggy, Shaggy. Gougou, c'est le goût au carré, c'est-à-dire le premier goût, c'est le plaisir que je prends quand je suis sur scène, et le second goût, c'est le plaisir que prend le public quand je suis sur scène. Donc, c'est un plaisir partagé. Dans la plupart de mes spectacles, c'est des rétans, je fais un peu une sorte de retro, c'est un peu de voir dans le rétroviseur. C'est une forme de spectacle qui, ma foi, n'est pas encore trop, comme on peut dire vulgairement, qui n'est pas dehors, quoi. Donc, du coup, c'est ma petite signature. Donc, ce soir, j'ai bien voulu rappeler aux uns et aux autres un peu ce qu'on a vécu au passé. Pour l'Alliance française de Garoua, initiatrice de ce vaste programme, c'est un pari gagné d'avoir réuni sur scène les quatre grandes aires culturelles du Cameroun. Nous sommes contents de la mobilisation qu'il y a eue et ça nous donne des idées. La suite pour nous, c'est de donner ce genre d'expérience en 2023 au public. On a déjà un projet d'organiser un grand festival des communautés dédié exclusivement à la danse traditionnelle et aux musiques d'inspiration traditionnelle. Pour certains, au-delà de l'aspect folklorique, la soirée des communautés du vivre-ensemble se veut avant tout un lieu de rassemblement autour des valeurs de l'unité nationale. Je voulais les toupouis danser la danse-laka et ça m'a plu. Moi-même, j'ai aussi dansé la danse toupoui. Je trouve cela très bien. Et si chaque fonds pouvait se mélanger comme ça, ça devait être très accueillable. Ainsi donc, l'Alliance française de Garbois mise sur pareille fête culturelle pour mettre en exergue l'impérieux nécessité de l'unité et de la cohésion nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada